Partager et échanger son vécu, l'objectif des gardes marins de Petite-Terre en Guadeloupe et de Saint-Martin, présents actuellement dans notre rite pour découvrir notre réserve marine. Le reportage de Jean-Marc Seguin. Les Réunionnais sont déjà allés aux Antilles. C'est au tour des agents de Saint-Martin et de Petite-Terre de venir découvrir la réserve pays. Des Antillais surpris de voir qu'ici, la pêche traditionnelle et certaines activités sont autorisées, alors que chez eux, dans leurs réserves respectives, c'est loin d'être le cas. Tout ce qui concerne la pêche, que ce soit la pêche sous-marine au fusil arcon, le prélèvement de coquillages morts ou vivants, la pêche avec des cannes à pêche ou aux casiers, toutes ces pêches-là sont interdites dans la réserve. Chez nous, on est sur une réserve naturelle nationale où tout prélèvement est strictement interdit. Ça veut dire pêche interdit, ramassage de coquillages minéraux morts ou vifs, interdit. Donc aucun prélèvement possible. Donc ça règle déjà d'entrée de jeu le problème. Les activités sont interdites, où nous, c'est autorisé. Il n'y a que 5% d'une réserve en elle-même que c'est interdit. La réserve de Saint-Martin aux Antilles doit faire face à une forte pression touristique. 2 millions de touristes par an. Celle de Petite Terre, par contre, n'est pas fréquentée du tout. Elle est à l'écart, en pleine nature, à 45 minutes de navigation de la Guadeloupe.